L'un des grands apports pour moi du Concile Vatican II, c'est cette invitation que ce Saint Concile nous invitait à remettre au cœur de la vie de l'Église précisément cette parole de Dieu. Essayer de la lire de manière plus profonde, de regarder les quatre évangiles, vous savez, par rapport à l'ancienne messe, dans la nouvelle messe, le lectionnaire n'est plus le même. On nous donne à entendre des passages de tous les textes de l'écriture qui sont beaucoup plus variés. Donc l'importance de cette parole de Dieu, et cette parole de Dieu, depuis le Concile Vatican II, nous l'écoutons tous les dimanches, et peut-être qu'à la longue, on peut oublier la force de cette parole, son efficacité. Et c'est certainement pour cela que le pape François nous invite à nous arrêter pour ce dimanche du temps ordinaire, ce troisième dimanche du temps ordinaire, pour méditer une nouvelle fois, nous redire à quel point la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Le dimanche de la parole de Dieu, ce n'est pas le dimanche de la Bible. Alors pour vous, quelle est la différence entre la Bible et la parole de Dieu ? Eh bien, la grande différence, je vais vous donner tout de suite la réponse, c'est que la Bible, c'est un texte qui peut peut-être se trouver dans votre bibliothèque. Il y a peut-être un peu de poussière dessus. Depuis combien de temps n'avez-vous pas ouvert votre Bible ? Je pourrais vous poser cette question. Donc la Bible, c'est un texte qui est dans une bibliothèque, qui n'est pas forcément souvent lu, alors que la parole de Dieu, c'est ce que nous venons de lire, c'est cette lumière qui vient éclairer notre vie, c'est cette lumière, c'est cette parole qui est proclamée, qui est vivante. Vous voyez, ce n'est pas un texte qui est dans une bibliothèque, parmi d'autres livres, c'est une parole qui est lue, qui est déclamée, qui est proclamée par le diac, souvent par Gabi, mais il n'est pas là ce soir, mais c'est souvent lui qui vient préclamer. Il met tout son cœur pour nous dire que cette parole, elle est vivante. Ce n'est pas un texte du passé, même s'il a été écrit autrefois, c'est un texte qui nous rejoint aujourd'hui. Et généralement, comment se tenons-nous pendant la lecture de l'Évangile ? On est debout. Pourquoi on est debout pendant la lecture de l'Évangile ? Eh bien, être debout, c'est le signe de la résurrection. Jésus était mort, il est ressuscité, et la première chose que fait Jésus ressusciter, c'est quoi ? C'est de se mettre debout. Et donc, si on se met debout pour la lecture de l'Évangile, c'est bien pour nous dire que c'est une parole vivante qui nous parle aujourd'hui, à Château-Bretagne, ce soir. Alors, je ne vais pas le faire, mais je pourrais passer avec un micro pour vous dire, là, qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui dans cette page d'Évangile qui vous concerne ? Qu'est-ce que Jésus veut vous dire ce soir ? Vous voyez, non pas une parole du passé, non pas une parole que les historiens peuvent étudier. Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est vraiment la parole lue dans une communauté de foi, et c'est vraiment fermer les yeux et entendre en disant, ton serviteur écoute, parle. Qu'est-ce que tu veux me révéler ce soir ? Et théoriquement, l'homélie, ce que je suis en train de faire, doit vous aider à entendre le Christ vous parler. Alors, souvent, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, pendant le serment, au contraire, on s'endort. Mais peut-être, c'est peut-être une bonne occasion si on dort. Si vous dormez, c'est peut-être que pendant ce temps-là, eh bien, le Seigneur va vous parler peut-être dans votre cœur. Donc, peut-être, vous devriez remercier tous les prêtres qui sont un peu soporifiques. Ils vous donnent l'occasion de méditer. Moi, j'aime toujours cette petite histoire, c'est une maman dit à sa fille, à sa petite-fille, tu sais pourquoi il faut se taire pendant la messe ? Et la petite-fille de répondre, pour ne pas réveiller ceux qui dorment. Eh bien, je ferme la parenthèse. Non, la parole de Dieu, c'est vraiment... Et l'homélie, c'est une conversation. Voilà, je dialogue avec vous pour faire vraiment émerger ce que le Christ veut nous dire. Mais il faut du temps. C'est comme dans une langue étrangère. Vous avez tous fait certainement l'expérience d'apprendre une langue étrangère. Quand on entend pour la première fois une langue qui nous est totalement étrangère, on entend du bruit, on entend des mélodies. C'est toujours intéressant quand on est au présbytère avec le père Haroul, quand il nous parle tamoul. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du tamoul, mais c'est très étonnant comme langue. Il n'ouvre pas beaucoup la bouche et ça roule. Et puis, progressivement, quand on apprend une langue étrangère, on apprend à voir comment la phrase se constitue. On repère le sujet, le verbe, le complément. Et puis, progressivement, qu'est-ce qu'il advient ? Il advient que le sens, le signifié, prend la première place, alors que dans la première partie, c'est le signifiant, les sons. Et là, à un moment, ça fait sens. Mais il faut du temps pour apprendre une langue étrangère. Vous êtes d'accord ? Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'anglais et je n'ai pas fait beaucoup de progrès, je dois confesser. Mais je ne désespère pas un jour de parler anglais. Voilà, donc la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est une langue où il faut du temps. Il faut la menducation de la parole. Il faut la lire, revenir sans cesse, parce qu'on ne la comprend pas toujours. Et puis, on ne sait pas pourquoi, avec l'aide de l'Esprit Saint, un moment, il y a un déclic et cette parole fait sens. Je vais donner quelques exemples, pour moi, qui sont toujours bouleversants. C'est Saint François d'Assise. Et on va voir qu'il n'a pas immédiatement tout compris. Donc Saint François d'Assise, il connaissait bien la parole de Dieu, il la méditait souvent. Et puis un jour, il ne sait pas pourquoi, il entend la page d'évangile du jeune homme riche, lui-même est un homme riche, ses parents sont drapés, et puis il entend cet appel que Jésus adresse à cet homme riche, un peu comme cet appel qu'il adresse à nos pécheurs. Et pour la première fois, il se dit, cette parole de ce jeune homme riche, je l'entends. Au travers de cet appel de cet homme, « Eh bien, c'est Jésus qui m'appelle à suivre nu le Christ nu. » Alors, il n'a pas encore tout compris. Donc, il entend dans son cœur, « Allez, suivre nu le Christ nu. » Donc, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis ? Il se met tout nu. Parce qu'il a entendu Jésus qui lui est. Il n'a pas tout... Après, bien sûr, il va comprendre que c'est un sens figuré. Il doit se déposséder de toutes ses richesses pour devenir disciple du Christ. Mais voilà, il y a eu un moment, il y a eu un déclic, il entend Jésus qui lui parle, Ce n'est pas tout à fait clair, mais il va continuer. Et puis, progressivement, il va découvrir quelle est sa mission. De la même manière, il entend dans son cœur que Dieu l'invite à reconstruire son église. Alors, il dit, « Ah oui, il a le feu. Je vais reconstruire mon église. » Mais il ne comprend pas immédiatement. Donc, à votre avis, quelle est sa première réaction ? Il va prendre une truelle, un sac de plâtre, il n'y a pas de ciment, à l'époque il n'y en avait pas, mais en tout cas, du mortier. Et voilà, avant de comprendre, non, ce n'est pas ce que Dieu lui demande, ce n'est pas ce que Jésus lui demande. C'est une mission beaucoup plus importante, c'est reconstruire l'église, ce qu'il parviendra à faire au travers de la création des frères franciscains. Et vous voyez comment, il y a eu malgré tout un déclic dans cette parole qui fait qu'il a radicalement changé de vie. Et si on devient disciple de Jésus, il y a toujours un renoncement. On doit renoncer à quelque chose pour devenir disciple du Christ. Alors, la question qu'on peut tous se poser, moi, à quoi ai-je renoncé à l'écoute de cette parole de Dieu ? C'est une question difficile. Moi-même, je me la pose. Parce qu'on peut dire, je suis prêtre. Mais souvent, toutes les choses auxquelles on a renoncé, eh bien, on les reprend parfois progressivement. Et même nous, les prêtres, on les reprend progressivement. Vous voyez donc, cette parole de Dieu, c'est cette langue étrangère. Dimanche après dimanche, en écoutant ces textes, je les connais quasiment par cœur. C'est toujours les mêmes textes qui reviennent. Mais progressivement, je comprends ce que Jésus veut me dire. L'autre exemple que j'avais en tête, mais je ne vais pas le développer, c'est Mère Thérésa. C'est une phrase qui l'a bouleversée, c'est « J'ai soif ». Et elle entend Jésus dire « J'ai soif ». Et quand elle voit tous ces pauvres qui sont autour d'elle, elle entend Jésus dire « J'ai soif » au travers du cri de tous ces pauvres. Et donc, elle va quitter sa première communauté pour partir fonder les missionnaires de la charité. Mais au départ, elle est toute seule quand elle se lance dans ce pari fou. Vous voyez la force de la parole de Dieu qui peut bouleverser un cœur. Et ce que je trouve très beau, c'est que cette parole de Dieu qui vient nous bouleverser, c'est finalement avec des mots tout simples. Quand on regarde par exemple ce soir, quel est le grand message de Jésus ? Quelle est la prédication de Jésus ? Qu'est-ce que c'est ? Convertissez-vous. Est-ce que c'est nouveau ça ? Ben c'est pas du tout nouveau. C'est exactement ce que disait Jean-Baptiste. Vous voyez, la prédication, quand Dieu nous parle, c'est pas quelque chose... Il n'est pas là pour faire du marketing, faire de la nouveauté, non. C'est ce travail de la révélation qui, du plus profond de notre histoire, est une invitation à la conversion, à la guérison intérieure. Qu'est-ce que c'est que la révélation chrétienne ? Je voyais ça ce matin avec les jeunes sixièmes. C'est faire ce constat que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose de blessé. Ça s'appelle le péché originel, mais c'est la jalousie. On l'a entendu dans la lettre de Saint Paul. Ces communautés qui se divisent. Peut-être qu'à Charte-de-Bretagne, certains se disent, « Ah, moi, je préfère qu'on s'est le Père Bernard Jolie. Moi, je préfère qu'on s'est Olivier Roy. » Peut-être qu'il y en a un qui dit, « Je préfère qu'on s'est le Frère Thibaut. » Je ne sais pas. Voilà, cette division. Vous voyez comment la parole de Dieu nous révèle, au travers de toutes ces pages, qu'il y a une blessure dans le cœur de l'homme, l'orgueil, la jalousie. Il y a du mal dans ce monde, à l'extérieur, mais aussi en nous. Et qu'est-ce que c'est que la foi chrétienne ? C'est comment Dieu va guérir cette blessure qui est dans notre cœur. Et comment Dieu le fait ? Eh bien, en rentrant dans cette histoire, en rentrant dans les mots, des mots tout simples, les mots de l'écriture, ces mots, en rentrant en dialogue avec des hommes, les prophètes, en venant inspirer le roi David dans les événements historiques, tout cela pour nous proposer un chemin de guérison. Et ça culmine bien sûr avec les évangiles où Jésus lui-même vient nous guérir. C'est ce qu'on a entendu dans notre page d'évangile. À la fin du texte, il vient nous guérir. Nous sommes prêts à nous laisser guérir par cette parole, nous laisser donc éclairer. Quand on va chez le médecin, que doit faire le médecin en premier ? Il doit faire un diagnostic. Il doit diagnostiquer ce qui ne va pas. Eh bien, la parole de Dieu, pour moi, c'est un diagnostic. Je lis ma vie à la lumière de la parole de Dieu et je vois ce que la parole de Dieu révèle de ce qui est en moi cassé, qui est malade. Et donc, ça parle de sentiments très humains. Quand j'étais au Novicia, on nous avait demandé de lire la Bible de la première page jusqu'à la dernière page. Je ne l'avais jamais fait. Pourtant, je voulais devenir prêtre depuis longtemps, mais je n'avais jamais pris le temps de lire la Bible. et je me rappelle l'un des sentiments ou l'un de mes étonnements, l'un de mes étonnements les plus forts, ça avait été de voir que la parole de Dieu nous parlait de l'homme tel qu'il est, non pas tel qu'il devrait être, mais tel qu'il était, avec beaucoup de faces d'ombre. Il y a beaucoup de noirceur dans la parole de Dieu. Le frère Philippe Lefebvre, qui est un frère dominicain, un bibliste, nous invitait à faire un parallèle entre la parole de Dieu et tous ses livres à scandale, ses journaux à scandale. Est-ce que vous connaissez les journaux à scandale qu'on voit sur les devantures ? Moi, quand j'étais jeune, c'était « Ici, Paris, France, dimanche », je ne sais pas si ça existe encore. Ça serait quoi aujourd'hui ? Peut-être « Voici » ou « Gala », je n'en sais rien. Il disait, finalement, la parole de Dieu, ça nous parle de situations, somme toute, assez semblables. Il y a de la violence, il y a des crimes, il y a une femme coupée en morceaux, on voit ça dans l'écriture, beaucoup de jalousie, beaucoup de rancœur. Vous voyez comment la parole de Dieu nous dévoile qu'il y a quelque chose qui est cassé en l'homme et en même temps, cette parole de Dieu et puis les sacrements, la messe, vient nous donner un chemin de guérison, un chemin de rédemption. Et pour pouvoir être guéri, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui est blessé en nous. Et c'est la grande différence qui sépare les croyants, les chrétiens du monde, c'est que nous chrétiens, nous croyants, nous savons que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Il n'y a que Jésus médecin qui peut venir nous guérir, qui peut venir nous soigner. Notre monde pense qu'il va pouvoir se soigner par ses propres forces, par la technique. Moi, je n'y crois pas du tout. J'aimerais bien, mais je n'y crois pas du tout. Donc nous, nous avons quelque chose de merveilleux, le Christ médecin qui nous montre nos fragilités, nos faiblesses, non pas pour nous enfoncer, mais pour nous mettre debout, pour nous relever, pour être des ressuscités, Donc, dimanche prochain, quand on va se mettre debout, de nouveau pour lire l'évangile, dites-vous, ben voilà, c'est cette parole vivante, c'est ce Christ vivant qui vient me donner la plénitude de la vie, qui vient me donner un chemin de guérison, un chemin de vie. Alors, que nous puissions la méditer, l'écouter. Pour ceux qui ont dormi pendant mon serment, j'en ai vu quelques-uns avec les yeux un peu fermés, j'en suis sûr que le Christ a pu vous dire la parole qu'il fallait. Et j'espère que Pierre qui est là, qui ne m'a pas beaucoup écouté parce qu'il a médité cette parole de Dieu, et bien il a entendu dans son cœur aussi une parole. Est-ce que tu es prêt à suivre le Christ, Pierre ? Oui. Alors tu es un peu jeune pour être appelé. Je pense que son papa serait très très d'accord si on dit, allez, on t'emmène au séminaire. Mais néanmoins, Jésus, ce soir, il a une parole pour toi. Et plus tard, et bien, il t'appartiendra de découvrir le chemin que le Seigneur veut pour toi. Quel que soit ce chemin, c'est un chemin de joie. Amen.